Bien sûr que je suis influencée par le rap US et par la culture musicale US en général. D'ailleurs on est tous influencés par les États-Unis, on porte tous des jeans. Le coul neuf, c'est 100% marocain, c'est 100% américain. Donc quand on le veuille ou non, on sera toujours influencés par les États-Unis. Personnellement, je suis contente de la réaction de beaucoup de personnes puisque je ne suis pas une rappeuse, je suis une chanteuse qui a essayé de rapper. Pour moi le rap c'était un challenge, mais durant ma carrière j'ai essayé des styles qui sont complètement différents. Peut-être qu'on est capable de faire le rap ou le rap trap, mais voilà, comme je l'ai dit, c'était un challenge et qui sait, peut-être qu'on est capable de faire le rap. Pour les jeunes masculines, oui, le rap ça existe. D'ailleurs, il y a des groupes de rap qui sont très 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 forts, comparables aux rappeurs américains ou européens. Pour les filles, je pense que ça commence, petit à petit c'est normal. Ils ne sont pas habitués d'avoir une fille qui rappe au Maroc ou l'afflement de rap. Donc, je pense que n'importe quelle artiste, elle a décidé de t'aborder cette façon dont le rap, ils ne sont vraiment pas mal.